... Mon nouvel album, on s'appelle Une enfant du siècle, tout simplement parce que je suis une enfant du siècle. Je suis née dans les années 80, je grandis dans les années 2000 et puis aussi, toutes les jeunes mannequins de la factory dont je parle dans cet album ont été des enfants du siècle et on est tous des enfants du siècle. Au suivi, j'ai gagné les collines, j'ai pris le maquis, semé les chiens de chasse, effacé mes traces, maquillé ma fite, mes palis sont vides, mon cœur léger, léger, léger. Mon nouvel album est un album de variété, un album qui me ressemble avec des producteurs qui viennent de l'électro et qui apportent leur touche musicale, donc leur touche électro. C'est un album qui me ressemble et qui ressemble aujourd'hui à mes 25 ans et qui ressemble à la musique que j'aime. On vient de la scène électropop, on est signé sur le label Institute, c'est par ce biais-là qu'on a rencontré Alizé. On nous a proposé à la base de faire un morceau pour son album. On lui a proposé un morceau qu'elle a aimé et on en a fait trois autres qu'on a proposé qu'elle acceptait aussi. L'album a été créé autour d'un concept et donc il fallait rentrer dans cet univers assez précis qui a orienté les textes et la musique. Sur mon précédent album, j'avais une chanson qui s'appelait 50-60. J'ai demandé à des producteurs de réaliser des remixes pour les clubs et j'ai reçu un remix fait par David Rubateau qui est un producteur de chez Instytube. C'est comme ça que j'ai rencontré toute l'équipe d'Instytube. Sur cet album, j'ai la chance de rencontrer Les Châteaux Marmont, donc quatre garçons. Rob, qui est aussi le clavier de Phénix, qui a réalisé l'album. Je pense pas que ce soit à cause de nous ou grâce à nous qu'elle a fait un album électro, c'est plutôt grâce ou à cause de Jean-René, à qui elle a confié la direction artistique de son album et qui, lui, l'a confié aux artistes de son label. C'était aussi pour nous une condition de départ de ne pas avoir de grosses contraintes artistiques. Tu ne peux pas avoir de mode de réflexion, on va dire, entre guillemets FM. On a continué à faire exactement ce qu'on faisait, à part qu'on a écrit des morceaux pour Alizé, mais exactement dans la même démarche indie qu'on a habituellement. Je me plais à raconter des histoires parce que j'ai un peu du mal à parler de moi. Je suis plutôt réservée, donc j'aime raconter les histoires et que les gens s'y retrouvent et essayer de faire rêver, voyager les gens. Notamment sur mon clip Les Collines, sur mon nouveau single, un côté un peu cabaret avec des images projetées de New York, parce que New York aussi est une ville que j'aime beaucoup et qui revient beaucoup à travers l'album. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501